Alors pour reprendre, on va partir sur une histoire pleine de poésie et de nostalgie puisque notre prochain invité va nous parler d'une histoire d'enfance et de trésor. Je vous prie d'applaudir très très fort Lolita. Bonjour. J'espère que vous vous sentez bien. Moi je suis au bord de la crise cardiaque. Je pense qu'il a un cœur qui fait tic-tac, mais moi j'ai eu la crise d'appendicite. Je pense, préparez-vous à appeler SOS médecin. Donc en fait il y a deux mois j'ai raconté un souvenir d'enfance à Patrick et je pense qu'il ne faut rien lui raconter parce que maintenant je me retrouve devant 400 personnes à la sortie de mon linge sale. Donc voilà, ça se passe dans le Vaucluse en 1992. J'avais 12 ans et comme tous les étés depuis ma naissance, je pars en vacances dans notre petite maison de famille au milieu du Libéron. Et voilà, donc c'était le mois d'août. Il faisait beau à peu près tous les jours du mois d'août, sauf ce jour-là où il pleuvait. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi je déteste la pluie. Donc je devrais être un peu romantique dans l'âme parce que même à 12 ans, quand il pleuvait j'avais envie de pleurer. Donc c'était, voilà, quand il faisait beau j'avais envie de conquérir le monde, mais quand il pleuvait c'était le drame. Donc mon père qui n'aimait pas me voir pleurer, essayait toujours de me distraire, je ne sais pas. Et là ça faisait deux heures qu'on regardait ma sorcière bien-aimée. Et je pense qu'avec ma meilleure copine qui était avec moi, qui arrivait le premier jour du mois d'août et qui était censée rentrer chez elle le lendemain. Et en fait elle restait tous les soirs jusqu'à la fin du mois d'août. Parce qu'elle habitait dans la région, enfin Audrey Mélanie, qui était vachement plus grande que moi, qui avait deux ans de plus, qui avait des nichons et un petit copain. Et son papa était le meilleur ami de mon père là-bas, Michel Mélanie, avec un gros accent du sud et une grosse moustache. Ça aura un sens dans l'histoire plus tard, mais bon voilà. Et donc ce fameux jour du mois d'août où il pleut, on s'ennuie, on s'ennuie, deux heures devant ma sorcière bien-aimée. Mon père n'en peut plus. Au bout d'un moment il dit, mais je ne sais pas, faites quelque chose. Avec votre air blasé, là je ne peux plus vous voir devant cette télé, donc sortez, mettez vos cahiers et allez chercher des murs. Donc nous, moi je n'avais aucun intérêt à aller chercher des murs sous la pluie, c'était le pire cauchemar. Et il me colle un panier, et il me fait sortir avec ma copine, et il me dit, allez vers le murier, je ne sais pas, partez, je ne veux plus vous voir. En fait je pense qu'il voulait regarder la télé, mais qu'il n'osait pas nous le dire. Donc on part toutes les deux, moi je râlais, j'avais peur, enfin bon j'avais de tout. Et je me retrouve devant le murier, ma copine cueille des murs noirs, moi je mange les murs rouges, parce que je n'aime pas les noirs, enfin les murs. Donc, et là, bon, alors je me reconcentre, focus. Et je regarde dans le murier, et là je vois dans les ronces, une bouteille, avec quelque chose dedans. Et je regarde comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et je dis à ma copine, Audrey, viens voir, il y a quelque chose dans la bouteille. Donc elle est beaucoup plus courageuse que moi, elle va dans le murier, elle se pique, elle se griffe, et elle sort une bouteille, et on se regarde, et on court à la maison, et on arrive chez nous, et on crie, on a trouvé un trésor, on a trouvé un trésor, enfin une carte au trésor. Et ma mère arrive en panique, elle croit qu'on s'est cassé une jambe, ou qu'on s'est fait piquer par un serpent, au pire, je ne sais pas. Et mon père, il était devant la télé, et finalement il se lève, il vient voir, et on lui dit, regarde, il y a un parchemin dans cette bouteille. Et ma mère me dit, ok, mon père dit, c'est n'importe quoi, ça doit être une pub, ou je ne sais pas. Et donc on est là, tous les quatre, devant la bouteille, on ne sait pas ce qu'il faut faire, parce qu'on a un grand débat sur le fait que si c'est un vrai parchemin, un vrai trésor, il a peut-être de la valeur, donc du coup il faudra le mettre dans un musée. Donc si on casse la bouteille, elle a aussi de la valeur, enfin bref, on est en train de corrompre l'épreuve, je ne sais pas. Finalement on casse la bouteille, parce que quand même on est très curieux, et on trouve un parchemin. vraiment, et tout enroulé, que j'ai depuis joliment encadré dans un petit cadre Ikea, je crois, parce que quand même. Alors je vais vous lire ce qu'on a découvert. Il y avait, nous, chevalier Hubert de Garibaldi, si devant comte de Soman et prince du Languedoc, « À l'heure du jugement dernier, et avant que de rendre notre âme à Dieu, avons décidé de liguer notre fortune à qui sera la trouvée. Pièces d'or et d'argent, obtenues de divers larcins, commis sur les terres de compta vénétiens, en mes temps de bataille et lorsque je guéroyais, se trouvent par-dessous la pierre, j'arrive pas à lire parce que c'est à l'ancienne, donc les S sont faits comme des F, et puis c'est tout abîmé, enfin bref, se trouvent par-dessous la pierre, là où le moulin sur la cime domine la fontaine. « Gloire et fortune à qui sera trouvée la pierre au nord, fait en l'an de grâce 1793, Hubert de Garibaldi, l'aigron à la bouteille, ce parchemin, et la bouteille au chemin sans le pain. » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin où on l'avait trouvé s'appelait... Applaudissements S'appelait le chemin de Manchepan, et en Provençal, ça veut dire le chemin sans le pain, donc voilà. Donc là, on se dit, c'est dingue, c'est vrai, donc voilà. Et ma copine Audrey me dit, mon père, qui est dans la région depuis toujours, sa famille est là, peut-être qu'il a entendu parler de cette histoire, en fait. Parce que moi, mes parents, en bon parisien, disaient, non mais il n'y a pas de trésor dans la région, il n'y a pas de chevalier, ça ne peut pas être vrai. Et donc on est toutes excitées, on fait venir son père, Michel Mélanie, alors il arrive, c'est là que je dois imiter l'accent du midi, mais je suis nulle, donc il dit, ben oui, Pochère, je me souviens très bien de cette histoire de chevalier, enfin bref. Et je n'ai pas fait un accent belge, c'est déjà une fois. Et il me dit, ben oui, ça me dit quelque chose, ça vient de tel coin, où sur la colline, il y a un château abandonné, qui est la propriété de tel mec maintenant, qui n'y va plus, mais qui a fermé les terres. Si vous voulez, on peut y aller ce soir en cachette. Évidemment, il fallait y aller la nuit, un soir de pleine lune, donc ça tombait bien, c'était ça. Donc nous, on dit, vous êtes sûrs, on ne peut pas y aller en plein jour ? Non, non, il faut y aller ce soir. On attend toute la journée, on imagine déjà le pire, le mieux. Et le soir, nos pères nous mettent dans une voiture avec notre chien, Toto, qui était bête comme une blague de Toto, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça. Et on part, ma mère, mon père, Michel-Mélanie et Audrey-Mélanie. Et on arrive donc à mini moins 10, sous la lune, devant une propriété. On sort, on grimpe un petit muret, on avance dans le noir, on gloussait un petit peu. Enfin, les filles surtout, les pères avaient hyper peur. Et on a notre chien qui court à côté de nous, et voilà, on voit le château se dessiner, vraiment comme, enfin, tout était comme une BD de Tintin, quand je ne sais pas, ça c'était... Et on s'approche du château, et donc il y avait marqué sur le parchemin, sous la pierre, repose, enfin, tout ça. Et là, on voit mon chien courir à toute vitesse vers un endroit, et je dis, mais il a trouvé le trésor ! Et là, mon père me dit, c'est pas possible, ce chien est tellement bête, quoi. Il vomit, il remange son vomi, donc il ne peut pas trouver un trésor, quoi. Et là, il part, il arrive devant une pierre, et il creuse. Alors je dis, mais c'est sûr que c'est le trésor, il faut creuser là où on creuse. Et là, on tombe sur une cassette, enfin, une cassette, une cassette, une boîte, quoi. Et fermée, en fer, toute vieille, et en même temps, on vivait le truc, en même temps, on se disait, c'est pas possible, c'est impossible. Et donc, on se dit, il faut l'apprendre et partir en courant, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, un gendarmerie nationale, ou j'en sais rien, qui va nous... Et donc, on monte dans la voiture, j'ai la cassette sur les genoux, je me coupe dessus, en plus, et je suis très hypochondrièque, donc je me dis que je vais attraper le tétanos, c'est mourir avant de savoir ce que c'est que ce trésor et tout. Oui, j'avais 12 ans, mais j'étais déjà... Et on arrive chez moi, il était une heure du matin quasiment, on était épuisés, presque, on avait envie de se coucher avant de savoir. Bon, bref. Et on ouvre, on pète le verrou, on ouvre le truc, et on tombe sur des pièces d'or, toutes vieilles, toutes... Et un deuxième parchemin que j'ai perdu. Pli en quatre, il y avait... En fait, c'était un chevalier qui avait trouvé le trésor et qui disait, j'ai trouvé le trésor avant vous, mais comme le veut la tradition des chevaliers, je laisse derrière moi quelques pièces pour les prochains. Donc on était sidérés, c'était incroyable. Et bon, les pères, ils croyaient toujours pas, ils disaient, c'est sûrement... Je sais pas. Et nous, on s'est couché avec la petite cassette à côté de notre lit, et après on l'a rangée sur une étagère, et on l'a oubliée pendant 20 ans. Et j'ai perdu les pièces, j'ai perdu la carte, enfin la deuxième, et j'ai oublié cette histoire de cet été-là, de ce jour de pluie. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec cette histoire-là. De temps en temps, dans les soirées, je racontais, moi j'ai trouvé un trésor quand j'avais 12 ans, et j'ai pas attrapé le tétanos. Et 20 ans plus tard, à 32 ans, je retrouve ma copine Audrey-Mélanie, qui habite toujours dans le même village, qui a toujours plus de 5 mois, et qui, un jour, on se rappelle nos souvenirs d'enfance, on s'était pas revus depuis quasiment 20 ans, et je lui dis, tu te souviens cet été, l'été du trésor et tout ? Elle me dit, oui, c'était incroyable. Et je lui dis, tu te rends compte quand même, on a trouvé un trésor. Elle me dit, ouais, tu te rends compte, te rends compte ce que nos pères ont fait pour nous. Et je dis, ce que nos pères ont fait pour nous, c'est-à-dire ? Ben oui, c'est quand même fou qu'ils inventaient cette histoire pour nous. Et je lui dis, mais non, on a une carte, elle est brûlée, elle est écrite à la plume, il y avait une cassette, des pièces, elle me dit, non, mais c'était une carte qu'ils avaient fait ensemble, c'est ton père qui avait eu l'idée, il avait demandé à mon père, ils avaient trouvé des vieilles pièces dans le grenier de ma grand-mère, elles n'étaient pas du tout de la même époque, c'était pas 1700 l'an de grâce. Et je lui dis, mais non, c'est pas possible, même mon chien a creusé pile là où il y avait le trésor. Il me dit, non, il y avait une crotte de chien. Il avait reniflé, et mon père l'avait poussé d'un coup de pied. Et là, j'étais en fait catastrophée, je me suis dit que j'avais vécu 20 ans en ayant l'illusion d'avoir trouvé un trésor. Et j'étais hyper en colère, et j'ai failli appeler mon père en lui disant, mais un peu furax, mais tu te rends compte, tu m'as menti. Comme le jour où tu m'as fait croire que mon chat était au paradis des chats. En fait, il était chez le vétérinaire. Parce qu'après, j'ai revu toute mon enfance sous cet angle-là. Parce que j'ai eu 12 chats. Mais, en fait, je ne l'ai pas appelé, parce que je me suis dit que finalement, c'était assez mignon d'inventer une histoire de trésor juste pour occuper un jour de pluie. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements